Salut la compagnie, comment allez-vous ? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite. Je voulais simplement vous montrer la déco que j'allais faire sur mes ongles. Alors franchement rien de bien fou. Je pense que vous voyez, il y a simplement une petite couronne sur le pouce, un petit... enfin trois ongles en mat et un autre brillant avec un petit strass. Et là il y a du foil un peu doré. Voilà franchement c'est quelque chose de hyper simple. Tout le monde peut y arriver. Mais voilà je voulais vous montrer un petit peu, ça change, ça peut vous donner des idées, vous montrer comment je fais ma technique pour le foil. Et oui effectivement j'ai déjà un peu tâché mon petit mouchoir. Voilà puisque j'ai fait en fait ma main droite, donc avec ma mauvaise main. Et donc là on va faire l'autre main ensemble. Si vous vous posez la question de pourquoi est-ce que j'ai des ongles de différentes couleurs au niveau de la construction, c'est simplement parce que j'ai plusieurs gels que je suis en train de tester. Tous mes gels ont ongles 24 que vous avez vu dans mes hauls. Donc voilà je teste à chaque fois les quatre textures, les quatre gels pour voir vraiment un peu la différence entre les quatre et lequel je préfère simplement. Voilà bah écoutez je pense que c'est parti. Allez let's go ! Donc dans un premier temps je viens désinfecter mes ongles. Mon désinfectant c'est celui de chez ongles 24 qui est pour surface et main. Ensuite vu que la construction en fait je l'ai faite hier, ce que je vais faire c'est que je vais passer un léger coup de bloc polissoir sur mes ongles pour que la couleur puisse bien adhérer et qu'il n'y ait plus de petits résidus gras ou autre dessus. Et pour ça je viens de prendre un de chez Aliexpress puisqu'ils sont assez fins. Donc voilà c'est juste vraiment pour griffer légèrement, pas enlever non plus la matière, trop de matière. Une fois que c'est fait je dépoussière. Et on peut enfin passer à la couleur. Donc je viens de prendre ma première couleur qui est une de chez Vena Lisa. Donc qui est la teinte 912. Voilà c'est un gris foncé en fait que je trouvais très joli avec la deuxième couleur. Je trouve que ça allait vachement bien ensemble, ce violet un peu fuchsia. Donc voilà je viens de mettre ma première couche et je mets la catalyse et 30 secondes. Vous voyez quand même la première couche est déjà bien opaque. Je mets la catalyse et 30 secondes. Ça a fini de catalyser, je viens donc mettre ma seconde couche. Cette fois je mets la catalyse et 60 secondes. La catalyse est terminée. Ce que je vais faire c'est que je viens de prendre mon foil. Alors c'est un foil que j'ai commandé en fait. Ce sont des petits tubes comme ça que j'ai commandé il y a très longtemps sur Aliexpress. Et qui sont franchement très très bien. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais profiter de la couche collante, de la couche de dispersion pour directement mettre mon foil dessus. Ça va adhérer directement. J'avais donc déjà préparé une petite feuille. Pas besoin d'en prendre trop non plus. Même là c'est quand même beaucoup. Mais ce sera plus pratique quand même pour le faire. Donc vous prenez votre foil. Donc il ne faut jamais coller le côté de la couleur. Il faut toujours prendre le côté un petit peu gris métallique. Donc vous retournez et vous tapez dessus. Enfin vous tapez pardon. Vous collez. Hop voilà. Vous voyez en fait ça colle directement. Vous avez juste à poser le foil. Et ça colle automatiquement. Alors il faut savoir que sur ces vernis là, sur ces VSP, les Vénalisa on n'a pas une couche trop collante. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de matière qui s'accroche. Mais c'est exactement ce que je voulais. Je ne voulais pas qu'il y ait une trop grosse tâche en fait de doré. Je voulais vraiment que ça fasse des petits bouts comme ça. Des petites tâches. Donc pour moi c'est parfait. Voilà. Une fois que le résultat me plaît. Je trouve qu'il y en a assez. J'en veux pas plus. Je viens directement mettre ma couche de top coat. Et je voulais un effet mat. Donc je viens prendre mon top coat de chez Model Ones. Et je viens mettre ma couche de top coat. Je veux bien faire attention d'en mettre partout. Puisque c'est un effet mat. Donc je veux vraiment qu'il y ait l'effet mat de partout. J'ai hésité à mettre le foil sur le noir. Sur une couleur noire. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très joli. Je trouve avec un fond noir. Le doré surtout. Mais je voulais changer un petit peu. Je me suis dit tiens. Ce gris foncé. Ça va être vraiment top. Vous avez vu j'en ai bien mis aussi en dessous. Sur les bords du moins. J'ai vraiment bien cerclé le tout. Et ce que je vais faire aussi. C'est que je vois qu'il y a des petites particules dorées. Sur le pinceau. Donc je vais venir bien l'essuyer. Avant de le remettre dans le pot. Sinon comme ça m'a fait tout à l'heure. Même si je l'avais déjà essuyé. Mais apparemment je ne l'avais pas bien essuyé. Ça m'a mis des petites particules dorées sur les autres ongles. Et ce n'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Une fois qu'il est bien essuyé. Ça ne brille plus. Je peux le remettre. Et je vais mettre mon ongle. Enfin mon doigt. A catalysé 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Franchement c'est joli. On va passer aux autres ongles. Pour ça je viens prendre un solid painting gel. De la marque Model On. Ou Model On. Je ne sais pas trop comment on le prononce. C'est la teinte numéro 9. Et donc là ça se présente en petit pot. Donc je viens de prendre un pinceau. Un pinceau gel. Voilà directement. Donc je prends la matière. Et je commence à mettre ma première couche. Sur mes trois ongles. On fera le pouce en dernier. Je trouve cette couleur franchement sublime. En un passage déjà comme c'est bien opaque. Il faut quand même faire attention. De ne pas laisser trop de coups de pinceau. Même si sincèrement il n'y en a pas énormément. Ça se lisse assez bien. Et ça ne marque justement pas trop les traces de pinceau. Mais il peut quand même y en avoir un petit peu. Donc avant de catalyser. Bien relisser le tout. Donc pour la première couche. Je laisse 30 secondes sous la lampe. Une fois que c'est fait. Je viens mettre la seconde couche. Une fois que la seconde couche est mise. Je mets 60 secondes sous ma lampe. La catalysation est terminée. Je viens donc mettre mon top coat mat sur l'annulaire. Sur l'index. Comme tout à l'heure je fais attention à bien aller sur le côté. Pour bien encapsuler toute la couleur. Pour que l'effet mat soit bien partout sur l'ongle. Et vous voyez malgré que je l'ai bien essuyé. J'ai quand même des petites particules dorées. Vu que le top coat ne coule pas trop. Je vais profiter pour me prendre mon quick finish. Donc ma finition brillante. La mettre sur mon petit doigt. C'est le quick finish de chez Ongle 24. Et avant de mettre tout à catalyser. Je viens prendre un petit strass de chez Zwarovski. Que j'avais. Qui est un petit peu en fait gris. Et je vais le positionner à la base de mon petit doigt. Une fois que sa position me convient. Je mets à catalyser le tout 60 secondes. Et voilà. Donc une fois que les 4 sont terminées. On va s'attaquer au pouce. Je viens donc poser mes 2 couches de solid painting gel. En teinte 9. Sur mon pouce. Les 2 couches sont faites et catalysées. Je viens reprendre mon top coat quick finish. D'ongle 24. Je viens mettre une couche. Et avant de le mettre à catalyser. Je viens prendre cette petite couronne. Que j'avais acheté pareil il y a un petit moment sur Aliexpress. Donc je vais le prendre avec ma petite pince. Et je viens la placer. Un peu comme le strass de tout à l'heure en fait à la base de mon ongle. Il a un côté légèrement arrondi. Mais qui aide du coup à bien le placer. Et qui prenne assez bien la forme de l'ongle. Je trouve que l'emplacement est pas mal. Sur mon autre doigt il est légèrement plus bas. Allez là je m'ai catalysé 60 secondes. Et voilà terminé. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse que je vous montre. Voilà un petit peu les décos que je peux faire. Bon là c'est quelque chose de très très simple. Voilà tout le monde franchement peut le refaire. C'est même peut-être un peu trop simple. Peut-être que je le rechangerai d'ici quelques temps. Je ne sais pas. Mais pour le moment ça me va très bien. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Enfin ces deux temps ensemble tout va très bien. Je trouve que c'est très très joli. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de faire soit un effet fold, du mat. Ou si ces couleurs vous plaisent. N'hésitez pas à me dire tout ça. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker. A commenter également. Ou à vos abonnés. Et activez la petite cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous fais très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501